On a donné les clés de la banque de sang aux vampires. L'image est peut-être forte, mais la part des agences de placement de personnel explose depuis cinq ans dans le réseau de la santé. En 2016-2017, le réseau a payé 170 millions pour embaucher des travailleurs d'agences privées, une somme qui est passée à 918 millions en 2021-2022. Ça représente maintenant 5 % de la masse salariale. Il faut justement se libérer de cette dépendance aux agences. Et pour ça, il faut un plan d'investissement dans le secteur public, dans les conditions de travail. Des conditions de travail déficientes qui alimentent cette fuite vers les agences. Elles offrent une plus grande flexibilité des horaires et souvent un meilleur salaire. Des hôpitaux perdent ainsi des employés qu'ils doivent réembaucher à fort prix aux agences privées. Québec veut briser ce cercle vicieux avec un projet de loi qui sera déposé mercredi. On a besoin d'un changement de culture dans le réseau. Et le changement de culture, pour moi, va passer par ce mode de gestion-là qu'on avait d'utiliser des gens de l'externe. Nos entreprises ne volent pas de personnel au réseau de la santé. Le secteur estime qu'éliminer les agences éloignera encore plus de travailleurs du réseau de la santé. De penser que, de façon utopique, on va contraindre ces gens-là à réintégrer le réseau de la santé par la force via un projet de loi qui viendrait bloquer les agences de placement ou qui viendrait enrayer les agences de placement, ça tient de la pensée utopique. Et les infirmières ne sont plus la seule denrée rare. Les deux tiers des montants versés par les établissements publics aux agences de placement privées l'ont été pour l'embauche d'autres professionnels, comme par exemple des travailleurs sociaux ou encore des ergothérapeutes. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal. Oui, c'est parti. Sous-titrage ST' 501